Salutations les amis, aujourd'hui on va parler de l'engrais, fertilisation de la pastèque. Donc aujourd'hui est le jour de fertilisation de la pastèque et je suis venu avec deux types d'engrais que je vais vous présenter afin de créer la différence. Donc à droite vous avez un engrais complexe et à gauche vous avez un engrais composé. Quelle est donc la différence entre l'engrais complexe et l'engrais composé ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quel est le type d'engrais à choisir pour la fertilisation de la pastèque que vous voyez ? C'est aussi ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelles sont les quantités d'engrais à apporter en ce qui concerne la culture de pastèque ? C'est aussi ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si vous voulez vraiment résoudre le rôle de fertilisation chimique, en tout cas pour ce qui concerne les engrais, cette vidéo est dédiée. Partagez donc à tous ceux qui cultivent la pastèque pour qu'ils aient une moindre idée du type de quantité et des posologues de l'engrais à pouvoir utiliser. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Canaivari, sur cette chaîne, je ne te parle pas d'agriculture, de livage, tout ce qui est technologie agricole. J'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. Je serai très bientôt au Burkina Faso pour la recherche des greffons du pineapple. Orange pineapple, c'est cette orange-là qui produit trois fois l'année et éventuellement en contre-saison. Donc si vous êtes intéressé soit par des greffons, soit par des plantes pour la campagne de mars-avril 2025, c'est le moment de passer les différentes commandes. J'ai une idée de développer plus de 25 000 plantes au Cameroun parce que j'estime que vous êtes dans le besoin. J'étais à l'Institut national de statistique pour voir les quantités d'oranges qui arrivent au Cameroun. Et j'ai envie de vous dire, l'orange vient évidemment du Nigeria et c'est énorme. Et on compte résoudre ce problème parce que le pineapple aussi produit uniquement en un an et demi. Donc si vous commandez, vous êtes sûr d'avoir des bonnes sémences. Je serai également très bientôt au Kenya pour la recherche des greffons de as pour le greffage. Ceci est valable pour toute l'Afrique parce que quand j'arrive, j'aurai la capacité d'envoyer les greffons en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Préparez déjà les portes greffes pour que vos portes greffes soient prêtes pour que quand j'arrive, je cherche des greffons valables tout simplement pour le greffage. Il y a beaucoup d'autres petits projets que nous allons lancer parce qu'on compte produire assez de campes pêchés, assez de pifs comme d'habitude. En tout cas, vous savez, les sémences que nous faisons quotidiennement seront toujours disponibles. Aujourd'hui est le jour de fertilisation de la pastèque. On est clairement le 15e jour après la mise en place. Il est donc techniquement question que je vous parle de l'engrais, mais aussi beaucoup plus que je vous parle de la différence entre l'engrais complexe et l'engrais composé. Avant d'y arriver, je souhaite vous donner le rôle d'un engrais. Vous allez lire ici, par exemple, l'engrais, le poids c'est 25 kg. La formule, c'est ce que je vais chercher pour vous. Voilà, la formule, vous allez lire ici, NPK 20-10. Alors, sur le côté, on va regarder la même chose ici. Vous allez également voir azote, phosphore, potassium, 20-10. Sauf que cet engrais est composé et celui-ci est complexe. Donc, avant de vous donner la différence, je souhaite vous donner le rôle du NPK. Qu'est-ce que le NPK et pourquoi il faut fertiliser avec le NPK ? L'azote, c'est tout simplement un nitrogène. Ou bien le N, c'est tout simplement la première formule d'utilisation. C'est-à-dire qu'il joue le rôle de verdure, la végétation de la plante. Si vous voulez que votre plante démarre bien, vous devez l'ajouter de l'azote. Et l'azote, c'est donc tout simplement la forme azotée qu'on va voir, le vin là. Donc, le vin, c'est tout simplement dit que dans chaque sac de 100 kg de cet engrais, on a 20 kg d'azote. Et donc, vous comprenez que c'est cet engrais qu'il faut appliquer directement au premier tour. Donc, dès le 15e jour, on passe à la première fertilisation qui est un engrais beaucoup plus riche en azote. Parce qu'on veut quoi ? On veut que la plante se développe au niveau des feuilles. Et vous le savez, les feuilles sont responsables de la photosynthèse. Et c'est cette photosynthèse-là qui finalement conduira à la production des fleurs et finalement à la production des fruits. Parce que la photosynthèse est un processus qui permet de fabriquer la matière nutritive de la plante. Donc, voilà globalement le rôle de l'azote, la végétation, la verdure, le développement de la photosynthèse pour la plante. Après l'azote vient ce qu'ils vont appeler ici le phosphore. Alors, le phosphore, c'est tout simplement sous forme chimique le P2 au sein. Donc, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, c'est tout simplement l'oxygène de phosphore. La formule chimique est à part, on s'en fout. Donc, le 10, ça veut dire que dans chaque sac de 100 kg de cet engrais, il y a 10 kg de phosphore. Quel est donc le rôle du phosphore ? Le phosphore joue un rôle majeur dans le développement racinaire. Ça veut dire que vos pastèques à l'âge-là ont clairement besoin de développer des systèmes racinaires beaucoup plus intéressants afin de fixer d'abord l'azote et beaucoup d'autres nutriments disponibles dans le sol. Au-delà de ce développement racinaire, le phosphore joue également un rôle majeur dans la résistance de la plante. Ça veut dire que la plante devient assez résistante. Lorsque vous avez une plante qui a assez consommé de phosphore, elle tombe moins malade. Et vous convenez donc que dès la première fertilisation, il faut ajouter un engrais riche en phosphore dans le 10 afin que la résistance aux maladies soit développée, mais aussi que le système racinaire soit assez robuste. Parce que les pastèques sont dans les trous, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les racines sortent au-delà du trou pour chercher de la matière nutritive un peu de partout. Donc, voilà le vrai rôle du phosphore. Et le dernier élément, tout simplement, c'est le potassium soluble. Le potassium, ici, tout simplement, c'est ce qu'on va appeler la potasse. Et quel est le vrai rôle de la potasse ? Si vous allez au marché, vous dites, je veux des grosses têtes de pastèques. C'est tout simplement parce qu'on a ajouté assez de potasse. Et donc, finalement, ça joue un rôle majeur dans le grossissement du fruit. Et c'est aussi cette potasse-là qui rendra la pastèque juteuse, précieuse, délicieuse et tout ce qui va avec. Donc, si vous cultivez la pastèque sans mettre de la potasse, un, vous aurez des petites têtes de pastèques, ce qui est un inconvénient économique pour vous. Deux, vous aurez une pastèque dont l'intérieur n'est pas assez rouge. Les gens n'achèteront pas. Et de trois, vous aurez une pastèque qui n'est pas assez juteuse, voire sucrée, voire précieuse, voire délicieuse. Ce qui n'est pas également un avantage pour vous. Vous voulez donc réussir votre projet de pastèque ? Il faut fertiliser avec le NPK. La conclusion que je peux faire de la première partie, c'est que la première fertilisation, vous devez faire au 15e jour avec un NPK riche en azote. Donc, ça peut être de composer ou de complexe, on revient à la fin. La deuxième fertilisation qui se fait le 30e jour de la mise en place, c'est tout simplement un engrais, toujours NPK, mais beaucoup plus riche cette fois-là en phosphore. Pourquoi ? Parce que de là, les plantes sont sensibles aux maladies, il faut un engrais qui va jouer un rôle majeur dans la résistance de la plante, mais surtout dans le développement racinaire. Et le troisième engrais à utiliser pour la fertilisation, c'est-à-dire au 45e jour, c'est un engrais riche en potasse ou encore potassium. Pourquoi ? Parce qu'on attend le grossissement des fruits. Parce que vous devez le savoir, pour certaines variétés de pastèques, à 60, 65, 70 jours, c'est déjà la récolte, les gars. Donc, la dernière fertilisation que vous devez faire, c'est au 45e jour. Et quand vous avez fait, vous êtes convaincu de pouvoir vous en sortir. Donc, voilà comment fertiliser de la pastèque est réussi avec le timing. Maintenant, quelles sont les quantités, les gars ? Parce que les quantités aussi, vous devez savoir. À la première fertilisation, tout comme aujourd'hui, nous avons pris soin de pouvoir mettre dans chaque pied, approximativement 10 grammes. Alors, 10 grammes fois 5 000 pieds, c'est tout simplement un sac à l'hectare. Donc, que ce soit celui-ci ou celui-ci, on devrait prévoir un sac à l'hectare. Et la meilleure manière de fertiliser, tout simplement, les amis, une fois que vous avez fait un bon sac à l'âge, vous devez pouvoir creuser légèrement le sol à côté de la tige et de mettre cette quantité bien mesurée et de refermer. Pourquoi ? Parce que l'azote peut s'évaporer facilement. Je ne vous en dis pas plus. L'azote peut s'évaporer jusqu'à 60 %. Et donc, si vous mettez finalement 50 kg, on peut perdre 25 kg, ce qui n'est pas intéressant. Vous devez refermer, mais assurez-vous également de faire la fertilisation en conditions humides. Alors, la deuxième partie de cette vidéo concerne la différence entre un engrais complexe et un engrais composé. Donc, ici, on a un engrais composé. Ici, on a un engrais complexe. Je commence par l'engrais composé afin de vous permettre de comprendre. Lorsqu'on dit qu'un engrais est composé, ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs sous-éléments, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Ces éléments sont différenciables. Ça veut dire, par exemple, ici, vous verrez des graines blanches qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus nombreuses. Ça représente l'azote, les amis. Et après, vous verrez que les graines qui tend à être marrons et des graines qui tend à être rouges. Donc, les graines rouges, c'est le phosphore et les graines marrons, c'est la potasse. D'aucuns le savent. Tout simplement, ce qu'il faut constater, c'est donc que les graines ne sont donc pas uniformes en termes de granulométrie. Ça veut tout simplement dire, pendant le transport, parce qu'on ne produit pas l'engrais au Cameroun, l'engrais quitte soit les États-Unis, soit l'Italie, soit la Russie, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que pendant le transport, puisque les graines rouges sont toujours de grand diamètre, la granulométrie est toujours un peu plus grande, ce qui se passe est que, généralement, les graines rouges vont monter en surface et les graines marrons au milieu et les graines blanches à la fin. Ça fait que, tout simplement, lorsque j'arrive au champ, je puise une main de cet engrais composé, j'enfuis dans le sol. Ça peut être que ce n'est que du phosphore, ça peut être que ce n'est que de la potasse ou ça ne peut qu'être que de l'azote. Ce qui fait, à la fin de la journée, vous aurez un champ. Donc, le début est très vert, la fin est très jaune, le milieu est très rouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a des carences par zone. Parce qu'en haut, vous avez trop fertilisé avec le potassium, ce qui est bien. Le potassium, la pastèque aime le potassium. Mais sauf qu'en même temps, il fallait fertiliser avec l'azote et tout le reste. Sauf qu'on n'a pas eu la chance de mettre. Et donc, vous comprenez que cet engrais-là n'est pas très bon. Maintenant, il est aussi bon parce que le prix, j'allais dire, est bon sur le marché. La différence est de 3 000 francs sur notre marché au Cameroun. Vous savez, le même sac du composé 20-10 et le même sac du complexe 20-10, ici, on sera à 10 000, mais ici, on sera à 13 000. Le sac de 25 kilos. Donc, on double si on est dans le sac de 50 kilos. Ça, c'est le cas du Cameroun. Vous comprenez donc qu'un gars qui fait les cultures marichères ou qui ne fait pas un bon mélange homogène de son engrais composé, il ne s'en sortira pas lorsqu'il achète l'engrais composé. Déjà, il faut remarquer que pendant très longtemps, nos mamans ont toujours utilisé cet engrais qu'on appelait à l'époque 1000 couleurs. Ce n'était déjà pas une mauvaise chose parce que c'est ce qui est disponible sur le marché, les gars. Mais depuis que l'engrais complexe est disponible sur le marché, sur toutes les formules, je vous recommande d'utiliser cet engrais complexe-là. Pourquoi ? Parce que toutes les graines ont la même granulométrie et ça a la même couleur. A remarquer tout simplement que la graine-ci est constituée en même temps de l'azote, du phosphore et du potassium. Ça veut tout simplement dire encore que lorsque j'ai plus de 10 grammes, je suis sûr d'avoir la proportion uniforme du 20-10 dans ce 10 grammes-là. Alors, à la fin de la journée, j'aurai un champ uniforme, j'aurai une production uniforme, je peux signer un contrat de livraison de la marchandise parce que je suis sûr d'avoir le même résultat partout. Alors, comment on a fait pour quitter de l'engrais composé à l'engrais complexe ? Ce qu'on a fait, les amis, c'est qu'on a pris les trois graines ici. On a pris trois graines, c'est-à-dire azote, phosphore, potassium. On a écrasé jusqu'à ce qu'elle est devenue une poudre et on a regranulométré, c'est-à-dire qu'on a encore reconstitué en graines. Et puisque désormais c'était une poudre, chaque graine sera donc constituée au même pourcentage de l'azote, du phosphore et du potassium. À la fin de la journée, je vous conseille d'utiliser l'engrais riche en azote, phosphore, potassium, mais l'engrais complexe. Sur le marché, vous verrez plusieurs formules. Ici, par exemple, le nom c'est... Voilà, le nom c'est Nutritium. Donc là, on a Nutritium. Je crois que la maison Yara fait aussi la même chose. Donc on a du Yara Mila complexe et il y a plusieurs formules. On a le Yara Mila complexe Activa, Yara Mila complexe Tubo, ainsi de suite. Mais le prix est cher, ça c'est sûr. Alors, lorsque vous dites à maman au village qu'il lui faut du 20 et 10, lorsqu'elle arrive sur le marché, on dit qu'il y a 3. On lui dit qu'il y a l'Activa, le Tubo et le composé. Et on lui dit que l'Activa c'est peut-être 16 000 et le Tubo c'est 14 000. Oui, maman au village va choisir ce qui est 14 000. Parce qu'à la fin de la journée, vous l'avez recommandé le 20 et 10. Ce n'est déjà pas une mauvaise chose, mais la bonne chose, c'est qu'il faut le dire à maman que l'engrais qui est toutes couleurs n'est pas bon. Il faut choisir un engrais qui a une seule couleur, vous serez sûr de réussir votre production. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a aidé à prendre une décision favorable pour quoi que ce soit. Ce qui est celui-ci, vous avez bien suivi et que vous avez pris les notes. De manière éventuelle, ça peut vous aider. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande de partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Parce que justement, ça les permettra d'éviter l'erreur en voulant gagner un peu d'argent dès le début. Ceux qui vont passer les commandes, vous avez nos contacts. Contactez-nous le plus rapidement possible parce qu'au-delà des avocatiers AS que je m'en vais au Kenya très bientôt rechercher, nous aurons également des greffons du pineapple que je m'en vais au Burkina Faso ou au Mali rechercher. Et on a beaucoup d'autres choses. J'aurais le fruit de la passion, j'aurais assez de camp péché, j'aurais, j'aurais... Donc il y a pas mal de choses que vous nous écrivez pour savoir exactement quel est le modèle de contrat qu'on peut établir ensemble. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada